Bonjour à tous, Franck Villaume, Microsoft, je voudrais commencer juste par remercier tout le monde d'être resté et d'être là aujourd'hui pour cette plénière. Je remplace Stéphane Moilly qui fait partie de l'Office City of Azure, qui est quelque part entre Londres et Paris, qui a réussi à prendre le premier Eurostar et qui nous retrouvera cet après-midi. C'est aussi pour moi un grand honneur d'être là, parce qu'en fait je ne m'attendais pas, il y a quelques années, parler au nom de Microsoft France et parler open source chez Microsoft. C'est pour moi un grand changement et je voulais revenir sur ce sujet. J'ai six minutes pour vous parler open source chez Microsoft. Stéphane aura une bonne heure pour parler open source et des modifications et de la stratégie et de la culture chez Microsoft. Parce qu'on me demande souvent, quelle est la stratégie Microsoft autour d'open source ? En fait, on s'en fiche un petit peu de la stratégie. Microsoft accueille dans ses locaux une centaine de nouveaux employés à peu près par mois. Et sur ces centaines de nouveaux employés, il y en a une centaine qui utilisent l'open source tous les jours. Et en fait c'est ça notre changement. C'est un changement culturel et donc un changement naturel. On ne positionne pas une stratégie open source. Ça vient tout simplement de la base. Et à partir de cette base, on construit nos propres produits. Oui, non, peut-être. Avec le plus bel effet. Oui, merci. Bouton vert. Bouton vert. C'est celui du dessus. Yes. Merci. Je n'ai pas l'habitude des technologies propriétaires. Oui, il fallait la faire. Juste pour revenir sur l'historique de Microsoft. Microsoft a été fondé par deux personnes majoritairement qui étaient des développeurs à la base. Microsoft est une société pour les développeurs et reste pour les développeurs. Rappelez-moi surtout de ne pas faire ce genre de photos. Donc, dans 30 ans, vous ne me demandez pas ce genre de choses parce que vraiment, le grand monsieur debout, je ne sais pas comment il s'appelle, mais habillé en rouge, il est très moche. Oui, c'est un peu moins politiquement correct. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que finalement, Microsoft est une société de développeurs pour les développeurs. Et aujourd'hui, il y a eu un shift majoritaire. Et on le voit, moi qui suis issu des communautés open source depuis plus d'un temps, ce qui explique les cheveux blancs. On voit que l'open source est devenu majoritaire et donc que les développeurs viennent et sont dans un monde open source. Ce qui explique que Microsoft se retrouve à être acteur majeur dans la partie open source. Pourquoi je dis majeur acteur ? Parce qu'en fait, on travaille beaucoup avec tous nos partenaires qui sont là aujourd'hui au Paris Open Source Summit. Vous en rencontrerez un petit peu partout. Et en fait, quand vous utilisez progressivement les produits Microsoft, et en l'occurrence Azure, vous êtes un petit peu le monsieur Jourdain de l'open source. Vous ne saviez pas que vous faisiez de l'open source, vous ne saviez pas que vous consommiez de l'open source. Et en fait, vous venez sur Azure et vous utilisez de l'open source tous les jours. Qui connaît le projet Sonic ? Absolument personne. Pourtant, c'est un magnifique projet Debian, Microsoft, via l'open compute project, a publié toute la partie software different network d'Azure. C'est du Debian et ça fait fonctionner Azure. Aujourd'hui, plus de 50% de nos clients utilisent des machines virtuelles Linux sur Azure. Donc la proportion de la domination de Linux sur Azure est énorme. On parle de... Quand je suis arrivé il y a 3 ans, on était plutôt aux environ 30-35%. Aujourd'hui, à plus de 50%. Alors le chiffre exact, ça doit être 53 ou 54%. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que la plupart des composants internes d'Azure sont des composants open source. Et progressivement, tous les composants d'Azure devraient le devenir. Dans notre transformation, on a eu aussi, progressivement, on est passé de utilisateur à vraiment contributeur tout en respectant les différents business models. Derrière moi, quelques grands exemples. Et donc, devenir contributeur, c'est aussi participer. Mais c'est aussi s'intégrer dans l'écosystème et travailler correctement avec tous nos partenaires. C'est aussi, vu que Microsoft est une société pour les développeurs, c'est s'assurer de la pérennité de certaines plateformes qui nous semblent importantes. Donc de travailler avec GitHub et de s'assurer que GitHub reste et devienne et reste la plateforme principale pour les développeurs aujourd'hui dans le monde. Mais c'est aussi partager notre portfolio et rejoindre les différentes fondations sur le partage de connaissances et d'innovations. Sur la partie Open Innovation Network, évidemment, et Lot Network. Donc n'hésitez pas, toute la propriété intellectuelle de Microsoft est disponible dans ce cadre-là. C'est vraiment très important et c'est un mouvement important. Ce qu'on me demandait, c'est, mais vous avez sélectionné tel ou tel brevet logiciel ? Non, on n'a pas sélectionné tel ou tel brevet logiciel, vous avez tout le paquet. Vous faites de l'open source, vous travaillez dans ce cadre-là, il n'y a pas de limite. Et donc progressivement, Microsoft publie ses propres produits et construit ses propres communautés. Donc on est au dernier stade de cette gouvernance et on est quand même un bon exemple. Par contre, je vous demande une chose en tant que communauté, c'est très gentil de m'écouter, mais regardez plutôt nos actions et jugez-nous sur nos actions. Et c'est votre jugement qui nous permettra de rester un acteur de l'open source et de s'assurer que nous faisons les choses correctement. Parce qu'aujourd'hui, la révolution de Microsoft est en cours, on a toujours besoin d'un conseil d'un ami pour rester sur de bons rails. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci Franck.